J'allais dire, Dimitri, je suis sûre que, comme moi, vous avez savouré quand vous étiez petit l'univers merveilleux de Charlie et de la chocolaterie, du bon gros géant ou de Mathilda. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un seul enfant au monde n'ait été offensé ou rendu méchant par un livre de Roald Dahl. Et pourtant, la très prestigieuse maison d'édition Puffin au Royaume-Uni a décidé de publier une nouvelle version de ses œuvres, expurgée de tout propos jugé offensant. Les mots blanc et noir ont par exemple été supprimés, par exemple blanc de peur. Le terme gros a disparu. Dans Mathilda, une référence à Ruard Kipping, poète jugé impérialiste, a été remplacée par une autre à John Steinbeck. Les hommes nuages de James et la peste géante sont devenus le peuple nuage. Alors, comme le dit la traductrice Bérenice Vienno, dans le site en ligne Slate, sous couvert d'adaptation, il s'agit bien là de censure, nul ne peut s'y tromper. Elle dénonce un véritable crime contre la littérature. Eugénie, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer ? C'est vrai que la dénonciation de cette démarche ridicule a été assez unanime.